... Bon, on va passer au troisième atelier de cette matinée. Alors, chaque société a ses caractéristiques. My Serious Game a deux caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont à tour. Enfin, trois caractéristiques. La deuxième, c'est que c'est une boîte qui est remplie de gens adorables. Donc, surtout, ne soyez pas timides. Allez les voir parce que c'est une société très, très sympa et très intelligente. Et deux, c'est des gens qui viennent de réaliser peut-être ce qui est la plus belle levée de fonds dans Serious Game. Parce que vous avez levé 3 millions d'euros, je crois. Donc, bravo. Il faut dire bravo parce que ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et c'est très certainement la preuve de la qualité du travail qu'ils font. Donc, je vais les laisser vous démontrer ça sur le sujet de l'inclusion, il me semble. Et Frédéric va prendre le relais. Merci Jérôme. Je crois que ça marche avec ça. Vous m'entendez bien ? Allez, super. Donc, enchanté. Et ça, c'est la petite télécommande. Merci. Donc, je suis le fondateur de My Serious Game. Et je rapproche un peu le micro pour que ce soit un petit peu plus comme ceci. Le son est suffisamment fort. Super. Donc, My Serious Game, notre particularité, c'est qu'on accompagne vraiment les soft skills et les enjeux de transformation qui sont assez importants dans les années à venir. On travaille essentiellement avec des groupes du CAC 40. En France, c'est à l'étranger. Et effectivement, on forme à peu près un million de personnes par an avec deux programmes par semaine qui sortent de nos petites têtes et de nos petits doigts. On s'amuse bien avec tout ça. Je vais vous donner un chiffre. 82%. 82%. C'est le nombre de métiers qui n'existent pas encore et qui seront chez nous en 2030. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette statistique de ce groupe de travail qui a été réuni par DEL en 2017 à Palo Alto. Plus de 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Oui, on le sait, ça va vite, la technologie, mais ça reste conceptuel. Pourtant, non, pas du tout. Et là, je vais vous le prouver avec quelque chose de très disruptif qui est en train d'arriver dans l'industrie métallique en particulier. Donc, on a le plaisir d'accueillir Pascal qui va vous parler d'Adop et de son projet. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Adop, moi, je pense que je représentais le client un petit peu pénible pour Frédéric quand je suis allé le voir. Parce que je lui dis, moi, je fais partie probablement de ces gens qui testent les métiers qui n'existent pas encore. En particulier, vous le verrez, on imprime le cœur artificiel pour Karmac. Je vous expliquerai après comment. On imprime un cœur artificiel. Donc, évidemment, il y a des nouveaux métiers. C'est une filière industrielle mondiale. Nous sommes français, mais notre business, il est mondial. Il ne s'agit pas simplement d'accompagner la montée en compétences en France, mais sur l'ensemble de la planète. Troisième point, c'est une rupture technologique telle que les silos métiers, comme on dit, les expertises métiers, n'ont plus réellement de sens. Il faut être capable d'avoir une vision globale de tous les métiers. Pour faire simple, ce n'est pas simplement une formation pour un ingénieur. Moi, j'ai besoin de former à ma technologie des ingénieurs, des acheteurs, des ressources humaines, des professeurs du milieu académique, tous ces gens-là en même temps, sur toute la planète, sur une technologie que la plupart d'entre vous, probablement, vous ne connaissez pas. Voilà, donc je suis allé voir Frédéric, et je lui ai dit, je veux tout ça en même temps. Et il a dû suer un petit peu, mais on y est arrivé. Merci Doliprane. En fait, ça a été un peu compliqué. Son enjeu, c'était que c'est de la fabrication additive. Et c'est important qu'on comprenne bien ce que c'est, mais c'est une vraie révolution. Ça va changer complètement l'industrie de la métallurgie. Bureau d'études, prototypage, la soudure, etc. C'est un vrai changement de paradigme. Donc que ce soit à l'école, dans la formation, les acheteurs, les clients, les utilisateurs, les techniciens d'aujourd'hui, en France, à l'étranger, des générations complètement différentes. C'est un vrai bon. Comment est-ce qu'on peut transformer tout ça ? Et ce qui est très intéressant chez Adop, qui est une jeune venture entre Michelin et Fivre, donc deux grands géants, c'est de se dire, on va penser le projet dans la globalité et trouver des actions vraiment pour tout ce public qui est très différent. Oui, alors juste pour que vous compreniez bien de quoi on parle, je vous ai amené un exemple. Cet objet-là, c'est un décapsuleur. Il a été obtenu par la fusion par un laser de poudre métallique de titane. Il fait 4,8 grammes et il est capable de tenir 250 kilos d'effort. Pour ça, il faut une technologie de rupture que propose Adop, qui est effectivement une jeune venture issue de Michelin et de Fivre. Nous étions 50 début 2017. Nous sommes 300 aujourd'hui. Nous sommes présents en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, à Singapour. Voilà. Moi, ce qui est important, surtout, vous comprenez, avec une rupture technologique comme celle-ci, il faut que les outils pédagogiques qu'on apporte soient en cohérence avec notre propre technologie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un benchmark et on s'est posé la question quel est le niveau de maturité de nos clients en termes de pédagogie et de contenu pédagogique. Vous avez des gens qui sont intéressés encore par le PowerPoint et qui veulent du présentiel pendant 10 heures. Vous avez des gens qui sont intéressés par la forme du digital learning, le MOOC en particulier. Les grands groupes qui ont une vision mondiale, qui le veulent en français, en anglais, en chinois, en espagnol, en italien. Bref, ça, ce sont nos clients. Et puis, il y a aussi des clients qui ont dépassé la formule du MOOC et qui veulent plus encore, qui veulent que les taux de complétude soient plus importants et qui veulent quelque chose qui soit en rupture. Vous comprenez que je ne peux pas former mes personnels à fabrication additive métallique, qui est une technologie de rupture, si je n'ai pas une offre pédagogique de rupture. C'est bien pour ça qu'on est allé voir sur la partie digitale My Serious Game qui nous a accompagnés. Et juste pour l'anecdote, globalement, l'ensemble de notre offre pédagogique en termes de fabrication additive, elle est totalement gamifiée. Pour les ingénieurs, sur la conception orientée fabrication additive, donc sur la conception orientée impression 3D, on fait des jeux de société. On a développé des jeux de société qu'on appelle Additive Architects. Bon, ça c'est pour la petite anecdote, mais en l'occurrence, avec My Serious Game, je dispose aujourd'hui d'une offre qui est vraiment en adéquation technologique, qui couvre les besoins de mes clients de passer à la fois sur du MOOC, voire d'aller plus loin sur du Serious Game, qui est la rupture qu'on attendait. Le troisième point, la grosse demande de mes clients, c'est que ça puisse être personnalisable. C'est personnalisable d'abord par le contenu, on est sur une technologie en permanente évolution, c'est pas figé en 2019, en 2020, 30% du contenu sera peut-être pas obsolète, mais nécessitera d'être revu, et en 2021, 50% sera à refaire. Donc en termes de contenu, ça doit être évolutif. Le client, il veut s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il veut générer son propre contenu. Chez Michelin, ils font des pneus, ils ont envie d'entendre parler de pneus. Chez FIV, ils font de la machine-outils, ils ont envie de parler de machine-outils. Il faut que ce contenu soit évolutif en fonction de la technologie, il faut qu'il corresponde aux besoins de mon client, donc il faut qu'il puisse y apporter du contenu facilement qui lui corresponde. Et le troisième point, qui est très important, c'est qu'il veut que dans cet outil, il y ait son image à lui. Il ne veut pas qu'il y ait l'image de My Serious Game, il ne veut pas qu'il y ait l'image d'Adopt partout. Il veut qu'il y ait son image à lui, parce qu'il veut que l'apprenant soit projeté dans son univers à lui. Ça, c'est trois points très importants qu'aujourd'hui on a relevés. Je laisse la parole à Frédéric sur la forme que ça a pris. Oui, et avec Marine qui a travaillé sur une de ces briques importantes, je vous donne une astuce aussi. Quand on démarre un projet avec un nouveau client, on sait tout de suite si ça va être une réussite ou pas. avec la profondeur des questions et de l'interrogation et avec la vision plus ou moins large que mon commanditaire a du projet. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a eu 90% de gens qui jouaient tous les jours à cette application qui est formative et stimulante et qui a pu développer les ventes de 30%. Ça, avec Epic, il y a 98% de complétude, notamment au niveau du Black Friday. C'est un jeu basé sur du mille bornes, une application très simple, mais qui a vraiment incité chaque vendeur à travailler sur la compétitivité et la collaborativité et donc qui a développé les ventes. Et on sait parce que le client, on va penser avec lui, ou Bouygues Immobilier dans le fond de la salle, etc., on va penser le projet dans la globalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une action, il me faut un tuto de formation sur telle chose. Non. C'est comment je vais y aller, pourquoi je vais y aller, comment je traite les résultats et ceux qui sortent à la fin du programme, qu'est-ce que j'en fais, etc. Et quand on a pensé vraiment le projet dans sa globalité, ça c'était la force avec Adop aussi, c'est d'avoir… voilà, et de penser par population, par pays. Il y en a qui veulent du jeu de société, il y en a qui veulent du powerpunt, il y en a, etc. Et pouvoir avoir toute l'offre de service et de bien penser cela. Et on sait que c'est des succès quand on a cette vision assez large. Comment le management, si c'est des formations inter-entreprises, là c'est surtout à destination des clients de l'entreprise, et quand c'est en intra, enfin pour l'entreprise et les collaborateurs, c'est le management, comment je l'implique, comment il va se surveiller, est-ce qu'il y a du tutorat ou pas, pourquoi, et c'est de se poser toutes ces questions-là. Et à partir du moment où avec notre client on a ce type de réflexion et ce raisonnement, on sait que le programme est un succès derrière. Donc vraiment, pensons le plus large possible, pourquoi moi j'y ai le en tant qu'apprenant, etc. Alors, on a pensé le programme avec un ensemble de solutions qui sont complémentaires, il y a des choses comme Adobe Immersive en réalité virtuelle, et la commande c'était particulièrement audacieux, c'est qu'on veut des choses qui n'existent pas, parce que notre technologie, elle n'existe pas. on ne peut pas faire des formations classiques, donc on était allé chercher des technos et des choses en réalité virtuelle, où on mixe des technos de 360 et de réalité virtuelle pure et connecté, on peut se retrouver à l'intérieur, échanger, collaborer. Il reste dix heures, ça fait long non ? Et l'idée c'est, voilà, dans une plateforme avec des tas de choses, et je vais plutôt laisser Marine nous… Alors, la plateforme numéro un, Pascal me disait, c'est la plateforme numéro un du secteur, c'est la première, donc c'est la seule, donc c'est facile, mais plateforme de formation sur la fabrication additive. Donc c'est vraiment, je vous invite vraiment par curiosité, vous allez découvrir, c'est vrai que comme tu disais, pouvoir fabriquer un cœur, voilà, beaucoup plus performant grâce à cette machine, intéressez-vous à ça, parce que c'est vraiment ce qui va changer beaucoup de choses. En fait, le vrai challenge sur cet outil-là, c'était de se dire, la fabrication additive, l'impression 3D, ça résonne ingénieur, mais il ne faut pas que ce soit un outil d'ingénieur. Donc on a vraiment identifié des personas, il fallait que ça cause à des acheteurs, il fallait que ça cause à des ingénieurs, il fallait que ça cause à des RH, parce qu'on a une telle rupture des métiers qu'il faut que l'RH soit sensibilisé. On s'est assuré que, également, évidemment, des opérateurs machines, des ingénieurs de production, des spécialistes du change management. Bref, on a eu cette vision globale, on a fait en sorte que le parcours puisse s'adresser à tout le monde en même temps, ce qui n'est pas si évident. C'est évidemment beaucoup plus facile de se dire, je vais m'adresser qu'aux ingénieurs. Tous ces gens-là, avec une particularité, c'est que, conçus en France, il doit être compris aux États-Unis, avec un niveau de maturité différent et des différences culturelles auxquelles on fait toujours très attention. Oui. Alors, il y a des programmes... Aujourd'hui, les progrès permettent vraiment... Enfin, il y a deux petites notions, de manière générale, que je trouve utiles. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'adaptive learning, donc la vraie capacité à la machine de s'adapter à l'apprenant, tant sur le niveau que sur la forme, comment vous apprenez. Donc, ceux qui sont au premier rang, qui peuvent avoir besoin de prendre des notes, de manière à avoir une information très structurée, efficace, clair précise. D'autres, au fond, qui vont plutôt devoir collaborer, comprendre avant d'apprendre, jouer avec la matière, fais-moi plutôt réfléchir dessus plutôt que de m'expliquer la vie. Il y a des façons d'apprendre qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très unante là-dessus et permet vraiment d'adapter les choses. Mais c'est vrai que quand on a des publics, des cultures complètement différentes, des jeunes étudiants, des curieux, des gens qui doivent prendre des décisions d'achat, etc. Là, c'est bien de multiplier les modalités. Et on sait qu'en plus, quand on va regarder des tutos, écouter des podcasts, sur une démonstration en été virtuelle et après se former avec d'autres outils, on multiplie, c'est un peu le digital learning à la place du e-learning, on multiplie aussi les modalités et on va renforcer l'ancrage et le développement des compétences. Donc c'est super, il te reste 30 secondes pour présenter une des briques. Mais vous allez pouvoir le découvrir sur notre stand à l'entrée. Et donc, c'est ça. Voilà, Adobe Adventure, c'est peut-être la dernière brique mais non la moindre. C'est un serious game. Donc en fait, avec ce produit, on est allé au-delà de la gamification, on est allé au-delà de simplement introduire des éléments ludiques dans un parcours de e-learning. On a vraiment conçu un jeu vidéo qui nous permet, enfin qui permet aux joueurs, à l'apprenant, de découvrir les différentes strates et les différentes modalités de la fabrication additive. L'enjeu principal en fait, c'était justement, un des enjeux, c'était de s'adapter à un public assez large et de brasser un certain nombre de notions vraiment très très variées, aussi bien du domaine social, RSE, toute la partie technique. Et donc, comment est-ce que l'on brasse tout cela ? En fait, l'idée, c'était vraiment de créer un parcours dans lequel l'apprenant a une forme de liberté, donc vraiment de jouer sur les codes du jeu vidéo. Et en même temps, d'avoir comme objectif final, toujours en perspective, c'est pas seulement de s'amuser, c'est vraiment, c'était notre objectif pédagogique, c'est apprenons à découvrir et à intégrer les différents mécanismes de la fabrication additive. Comment est-ce qu'on l'a fait ? Il y avait différents leviers qu'on a mis en place et qu'on a dispatchés au fur et à mesure dans le jeu et jamais de manière répétitive ni attendue, de façon à ce que l'on garde aussi et qu'on capte l'attention de notre joueur, de notre apprenant et qu'on puisse vraiment progresser. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même créé un parcours de 7 à 10 heures de jeu. Donc, si on n'a pas des leviers ludiques suffisamment forts, ni une répartition de l'information et du savoir suffisamment compartimentés et progressives, forcément, on risquait de perdre l'apprenant. Donc, les leviers qu'on a mis en place, c'est notamment, par exemple, des dialogues interactifs. Dit comme ça, on peut se demander ce que c'est. Simplement, en fait, ce sont des personnages qu'on va retrouver au fur et à mesure du jeu, des personnages avec lesquels on va s'attacher, avec qui on va nouer une relation, qui vont donc nous créer une forme de suspense, d'attention. On va avoir envie de revenir les voir, de leur poser des questions. Et à travers ces questions, en fait, c'est notre parcours qu'on est en train de construire. Donc, finalement, on ne nous donne jamais l'information telle qu'elle. Tiens, voilà, lis un PowerPoint. Non, là, on va finalement t'amener à te poser toi-même des questions, à être confronté à l'erreur et aussi, par cette erreur, à progresser. On ne reste jamais bloqué. Il y a toujours des moyens détournés, finalement, de progresser. Mais c'est un des moyens qu'on a mis en place de manière ludique. On a la narration environnementale. Et ça, c'est vraiment important en termes de rapport aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en gros, les décors, pour le dire de manière explicite, ils nous parlent. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous êtes en train d'avancer en tant que joueur, vous êtes dans un univers quand même assez libre. Eh bien, vous allez avoir des informations qui vont vous être données, que ce soit par un élément du décor. Par exemple, on va avoir une voûte qui va être dans une forme fabriquée en fabrication additive. Vous allez avoir des hologrammes qui vont apparaître et qui vont vous distiller un certain nombre d'informations. Des éléments sonores qui vont apparaître à un moment et pas à d'autres. Et ça, ça permet aussi de créer un parcours de l'apprenant. Et je veux dire que, du point de vue du client, ce qui est très important, c'est effectivement, dans un serious game, vous avez un environnement graphique. Et comme la fabrication additive, en général, suscite vraiment des nouveaux référentiels en termes de complexité d'objets, d'univers graphiques. Eh bien, ici, on peut les mettre en évidence concrètement. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. On peut même, grâce à la flexibilité du serious game, avoir un étage du bâtiment avec une certaine caractéristique, j'allais dire, géométrique ou emblématique de la fabrication additive et le deuxième étage qui soit différent. L'univers graphique que nous offre le serious game est très intéressant pour nous. Oui, c'est vrai qu'on a une attention particulière, qu'il y ait une cohérence globale et que ce ne soit pas simplement des étapes au fur et à mesure qui diffusent information, mais que ce soit tout l'environnement, effectivement, qui nous la diffuse. Et je reviendrai sur l'importance aussi qu'on a donnée à une quête d'objets. Ça, c'est typiquement le jeu vidéo d'aventure. Vous êtes à la recherche d'objets, de petits éléments qui vont vous apporter de l'info. Et ces objets, en fait, ne nous diffusent pas le savoir comme ça. Ce n'est pas, hop, je vais récolter un porte-clés en fabrication additive, parce que ce serait trop facile. Finalement, on ne va pas tout bêtement récupérer, entre guillemets, par exemple, une clé USB. Et celle-ci, vous allez l'utiliser plus tard. Et à travers l'écran d'ordinateur, vous allez avoir l'information qui vous intéresse. Tous ces éléments-là, en fait, ça permet finalement de créer une attention, un engagement plus profond de l'utilisateur, parce qu'en fait, on n'est pas sur du one-shot, sur je te donne l'info, puis texte. Non, en fait, finalement, à chaque fois, tu vas avoir des points de repère. C'est pour ça qu'on peut arriver à 7 heures ou 10 heures de jeu, ça dépend si on va dans le détail ou pas, de manière assez construite. Alors, sur les éléments de flexibilité, c'est aussi très important. Vous avez vu rapidement un endroit, une étagère avec un objet posé dessus. La vocation de cette étagère, c'est d'avoir plein d'objets. Or, nous, on génère tous les jours des nouvelles pièces, tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Et moi, d'avoir un endroit de rangement où je mets des pièces nouvelles, des use cases sur lesquelles j'ai des choses à dire et qu'on peut articuler au travers d'un parcours ludique, ça m'intéresse beaucoup. D'abord, parce que ça veut dire que mon outil est flexible. Le deuxième, c'est que je peux mettre mes pièces à moi, Adobe, mais celles de mon client. Et c'est ce que je recherchais, moi, dans la flexibilité. Là, on joue, mais on sent bien que l'outil est évolutif. On a vu un niveau du jeu, il y a deux niveaux dans ce jeu. On peut ouvrir des pièces supplémentaires par thème. Adobe a acheté deux sociétés en 2018 dans des domaines technologiques connextes aux nôtres, mais différents. Et on va créer des espaces qui leur sont propres. On peut verrouiller des espaces. Bref, en fait, on peut jouer avec les scénarios et être sûr que c'est complètement homogène du point de vue pédagogique et du point de vue également de la technologie et que c'est évolutif. C'est vraiment un point gagnant, aujourd'hui, de la solution choisie par MySeriousGame. Oui, tout à fait. On a une forme de salle au deuxième étage où on voit un avion, une voiture, enfin voilà, on l'a appelée la salle des marchés. Effectivement, en s'adaptant aux clients, on va pouvoir ne mettre que l'avion ou que la voiture. Mais en tout cas, ça donne vraiment un panel assez large. Et je terminerai peut-être sur le serious game en disant qu'on a aussi créé vraiment un point d'attache en créant un personnage emblématique. C'était la petite intelligence artificielle qui tourne sur elle-même, que l'on voit et que l'on aime beaucoup, qui s'appelle AdOS. C'est vraiment elle qui va accueillir le joueur, l'apprenant, et qui va lui donner un petit peu la route à suivre sans lui dire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il a le droit, il faut que tu ailles dans l'aile est, tu as envie d'aller dans l'aile ouest, elle va te dire vas-y, sauf que tu vas perdre du temps. Et elle va aussi par moment essayer un petit peu de le réorienter, mais sans jamais le brider. Donc c'est là aussi où on voit que si jamais tu vas dans l'aile ouest, tu vas sauter des étapes, ton parcours il ne va pas être cohérent. Mais par contre, tu ne seras pas bridé, on va quand même à un moment donné te réaccompagner. Et ce personnage-là, il était important aussi pour nous emmener jusqu'au bout du processus, pour qu'on aille jusqu'au bout des différentes étapes de la fabrication additive qu'on voulait mettre dans ce jeu. Donc elle est vraiment là pour nous accompagner. Et voilà. Merci beaucoup. Cette brique est nécessaire, pas suffisante. Donc il y en a plein d'autres et c'est un ensemble de parcours. J'ai envie de vous parler, ça me fait penser à Octalysis, ou ce type de modèle de UK Shoe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un consultant qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo et qui identifie, quand on parle de gamification, les leviers de la motivation de la gamification. C'est ça que nous utilisons. Donc ce n'est pas le jeu qui forme. Ce qu'il y a derrière le jeu, je prends le sentiment d'utilité. Le fait de pouvoir aider quelqu'un, aider quelque chose, ça va être un moteur qui va vous aider à tenir, à avoir envie de revenir, à rester dans cette aventure. Voilà. On va susciter des émotions. On va mélanger plein de techniques, de manière à ce que ça soit vraiment quelque chose qui soit utile et qui permette la prise de conscience. En travaillant aussi sur, effectivement, s'adapter à l'individu avec son niveau de liberté de jeu, ou plus ou moins guidé, etc. C'est sûr. Bon, la présentation est rapide. Moi, j'ai découvert le projet en même temps, mais juste en regardant les 45 secondes de vidéos que vous avez montrées. Il y a beaucoup de choses qui paraissent du bon sens, mais qui sont intégrées dedans et qui sont intégrées très rarement dans des dispositifs éducatifs et même dans des serious games. Cette notion de liberté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre apprenant, il a une liberté. Ça veut dire qu'il a une possibilité de choix. S'il a une possibilité de choix, il est acteur de son parcours. Ça, c'est super important. Je ne sais pas si vous avez vu, mais toutes les 5 secondes, il y a un call to action, que ce soit une plaque jaune qui se déclenche au sol, que ce soit un hologramme qui arrive sur la gauche. C'est autant d'appels à l'action que vous ne trouvez pas dans des dispositifs classiques. Les autres éléments qui sont super importants, quand vous vous posez la question démarrage, pour qui est-ce que je design ? C'est quoi le langage commun entre un ingénieur, entre un RH ? C'est des choses, c'est des étapes qui, généralement, sont trop souvent négligées dans les process de conception et qui fait que vous avez une véritable déperdition. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que... Pareil, quand vous disiez, trouver quelque chose, je trouve une clé USB, ça va me permettre d'ouvrir quelque chose ailleurs. On donne de la valeur à ce qu'on a gagné. Ce qui vous est donné n'a pas de valeur. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Un apprenant qui accède à un module, qui gagne un module de formation, il a de la valeur. Nous, on dit assez régulièrement à nos clients, organisez de la rareté. Les rares clients courageux qui l'ont fait ont eu des taux de participation et de finalisation de formation plus importants quand ils en limitent l'accès. Donc, il faut... Voilà. Tout ça, c'est des mécaniques de jeu. Un jeu, c'est quoi ? C'est quelque chose que, généralement, vous le payez. Et la société qui l'édite doit vous amener à y jouer. Elle ne vous y fait pas faire des choses intelligentes. Elle vous y va faire. La plupart du temps, perdre votre temps. Mais elle arrive à vous y amener. Voilà. Et c'est ce que Maïsère Guizem a l'air de faire dans ce projet-là. Des questions ? Vous êtes obligés d'avoir des questions. Alors, on va... Voilà. Merci, madame. C'est une question de compréhension. Vous formez vos propres salariés ou vous formez les salariés des clients une fois qu'ils ont acquis le produit ou vous formez des prospects pour leur donner envie ? Il y a deux choses. Chez MySeries Game, à 80%, nous formons les collaborateurs de nos clients. Et de plus en plus, mais c'est intéressant, sur un mode d'emploi, une utilisation de matériel, une bonne utilisation du matériel qui va réduire le coût des fonctions support ou SAV, de plus en plus, on forme les collaborateurs. Et chez Hadoop ? Alors, nous, chez Hadoop, c'est former nos clients dans le monde entier. Donc, nous vendons... Nous avons une solution payante. Nous vendons le Serious Game. Nous vendons notre plateforme, notre MOOC, en fait. Effectivement, oui. En fait, on a aussi une gradation. On sait que le format du MOOC n'est pas toujours bien connu. Dans l'industrie métallurgique, ce n'est pas toujours bien connu. Donc, on l'a donné gratuitement. Vous avez trois heures de MOOC gratuits disponibles sur une plateforme qui s'appelle Hadoop Academy Online. Ça, ça donnait un message global. Ça donnait un aperçu du principe pour ces gens qui n'ont pas cette maturité. Après, on rentre dans un domaine payant où il y a entre 10 et 12 heures de pratique aujourd'hui, avec des vidéos très courtes, des quiz de validation de connaissances, des thématiques identifiées. C'est là qu'on a eu des personas très bien identifiées. Voilà. Nos clients sont invités à acheter ça. Et derrière, il y a le Serious Game qui arrive en plus pour les gens qui en veulent plus. Donc, avec encore une tarification supplémentaire. Après, il y a des formats. Il y a des sociétés qui veulent former 3 000 personnes d'un coup. On vend un package. Il y a des sociétés qui veulent former une personne et il y a un prix individuel. Mais ça, c'est notre politique commerciale. Une dernière question. Et puis après, il faudra qu'on termine. Bonjour. Quel est le retour des employés sur un Serious Game ? Est-ce que c'est bien apprécié ? Comment c'est perçu en interne ? Oui, parce que le positionnement le positionnement de My Serious Game, c'est de faire du sur-mesure. Donc, on étudie la cible. Et je peux faire une réponse de 10 minutes ou... Globalement, comme on a un million d'apprenants, on récupère depuis deux ans, on a un gros programme d'intelligence artificielle pour récupérer un petit peu tous les comportements. Donc, on est capable de construire un jeu qui va s'adapter à cette population. Et donc, le jeu, il est adapté. Quitte à ce qu'il y ait des parcours, des choses différentes qui s'y passent. Et ce qui fait qu'on a un taux... Je pense à la banque, par exemple, où on est à plus de 80% sur des modules de formation réglementaire. Donc, des choses qui sont souvent rébarbatives, obligatoires. Un conseiller bancaire peut avoir 80 ou 100 modules de formation à suivre. Nouveaux produits, lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Et on a des taux de compétudes qui sont assez phénoménales. Parce qu'ils vont me parler. Je n'ai pas le sentiment de jouer. Il n'y a pas de... Ce qu'on appelle le game design ou le gameplay, c'est complètement invisible. Je n'ai pas de conflit instrumental. Je n'ai pas le temps de comprendre comment ça marche. Je suis complètement guidé. Et très vite, ça va s'adapter à moi. Donc, on arrive à garder les gens. On a des petits secrets, comme des scénaristes qui écrivent un gars, une fille ou une scène de ménage, qui viennent aussi réécrire les dialogues après le travail des ingénieurs pédagogiques. Ça rend quelque chose de très dynamique, très vivant. Et ce qui fait qu'on rentre. Et si la machine est capable de déceler un petit peu votre registre d'apprentissage qui vous aide, votre niveau, vous, vous gagnez tout le temps du temps avec... Je repars dans un autre concept. Bref, on s'adapte. Et nous, notre objectif, et c'est ce sur quoi souvent on s'engage, sur les taux de complétude, pour qu'il y ait une vraie totale adhésion. Merci. 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 Merci à vous. Merci à vous.